Je remercie tous les collègues qui m'ont précédé, qui ont donné ce cadre de rapport mathématiques et sciences naturelles très riche. J'espère arriver à la fin, même à toucher quelques aspects de la biologie dans une réflexion qui a un caractère particulièrement philosophique pour quelqu'un comme moi qui a une formation de mathématicien, qui a travaillé surtout dans les mathématiques de l'informatique. Et je ne compacterai le temps, j'anticipe seulement que je trouve l'exposé des athèmes particulièrement riches, surtout dans la problématique. C'est-à-dire, il est clair que nous trouvons face à des situations où il n'y a pas seulement, pour le dire d'une façon synthétique, des changements de phase dans une dynamique, d'un processus, mais il y a un changement d'espace de phase, des observables qui se changent. C'est un des grands défis dans les rapports des maths à la biologie. C'est un défi constitutif, c'est-à-dire qu'il faut voir les mathématiques comme quelque chose de dynamique. Elles ne sont pas déjà là, elles se constituent avec l'objet d'études, c'est une formation des sens qui va au même temps que les niveaux phénoménales auxquels elles s'appliquent. Et pour cela, elles sont raisonnablement efficaces, dans le sens qu'elles collent, comme la surface, le cortex de Danar, quoi, quoi, la lape. C'est une évidence. Comme notre langage, il est très efficace, il n'est pas absolument efficace, parce que certaines choses, on n'arrive pas à le dire. Alors le langage s'est modifié, s'enrichi, même pour les maths. Il faut donc avoir une vision dynamique que j'essaierai maintenant d'introduire à travers le débat fondationnel qui a été riche de philosophie et mathématiques et qui a produit deux branches de mathématiques, au moins deux, qui a marqué la construction même de mathématiques au XXe siècle, en commençant ce débat au milieu du XIXe siècle. Et par cela, j'essaierai de montrer, comme ça a donné des paradigmes, qu'enracinés sur une philosophie de la connaissance, on proposait des philosophies de la nature, des factes. Dans un cas, certains mathématiques étaient tout à fait conscients qu'ils proposaient une philosophie de la nature. Dans l'autre cas, la philosophie de la nature, malheureusement, était implicite, ce qui a fait des dégâts absolument remarquables du point de vue philosophique, malgré l'excellence des mathématiques impliquées. Commençons ce débat avec un petit survol historique. Je suis obligé à avoir ça dans la main. Je vous rappelle les mots très importants avec lesquels termine la thèse d'Hérim, la thèse d'habilitation. Je vais être très audacieux. Erim a l'audace de dire que la lumière n'est pas droit. Le corps rigide n'est peut-être pas rigide. Et c'est là pour donner un sens à un grand enjeu de l'époque, qui est évidemment resté. Comment ça se fait qu'il y ait des phénomènes gravitationnels instantanés ? Son idée, c'est qu'il y a un rapport, une corrélation entre les forces cohésives entre les corps et la structure de l'espace, la structure métrique. Herman Weill, un des grands mathématiciens de la relativité, dira que ça, c'était de la divination. En fait, la relativité, c'est de la ressource. Clifford, un peu plus tard, dira que tout ce qui se passe en physique, ce sont des variations continues de la furbure de l'espace. Ça nous entraîne de voir une tentative mathématique qui aboutira à un traitement physique où les mathématiques organisent l'espace en particulier pour rendre intelligibles certains phénomènes qui ne le sont pas trop, qui ne le sont pas, débouchent, vous savez très bien, en relativité. Mais c'était très dur, très difficile, puisque qu'est-ce qui se passe ? S'écroule la certitude euclidienne. Il n'y a plus ces rapports directs entre intuition de l'espace, espace sensible, espace physique. Pour Euclide, c'était clair, l'espace sensible et physique sont la même chose. De bonne vue technique, cela veut dire que quand on fait la géométrie ici, autour de nous, on la transporte partout dans l'espace, c'est la même, en particulier par homothésie. Klein fera observer que le groupe des automorphismes de la géométrie euclidienne est le seul fermé par homothésie. Donc on a un théorème sur un triangle, et c'est le même sur les étoiles, sur les atomes. Mais ceci ne marche pas. Le tournant est donc radical, ça casse entièrement ce qui était le fondement des mathématiques, la géométrie. La certitude, heureusement, était « more geométrico ». Même dans l'algébrisation de la géométrie d'Euclide, la certitude, le regard, l'intuition comme regard, reste dans l'espace. En ce moment, tout s'écroule. La réaction est forte, même avec un paradigme aussi fort que possible. Parfait, nous sommes en train de faire face à un délire. Une situation de délire pour ce qui regarde l'intuition, quand on pense à la situation actuelle de la géométrie. C'est une réaction directe à Riemann. Et bien, non, alors, pour le fondement des mathématiques, il faut se tourner à l'arithmétique. C'est l'arithmétique qui gouverne tout ce qui est dénombrable, donc tous les domaines, tout ce qui est actuel, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est pensable. Puisqu'on doit abandonner l'absolu de la géométrie, elle n'est plus absolue, on se tourne vers un autre absolu, ou plutôt l'arithmétique est proposée comme un absolu. Les lois de l'arithmétique sont des lois de la pensée absolue, l'induction est une loi logique. C'est un paradigme très riche. Frege invente un traitement rigoureux de la quantification. La logique mathématique démarre. Elle continue avec une variante, mais en crée aussi sur l'arithmétique. Le programme d'Hilbert. Le programme, en tant que programme formaliste, commence avec un très grand livre de fondement des mathématiques, c'est le fondement de la géométrie. Qu'est-ce qu'il fait d'Hilbert ? Il a le même problème que Frege. On ne comprend rien si on pense à l'intuition des approches géométriques. Lui, il est un très grand mathématicien qui travaille en physique mathématique. Il sait bien qu'est-ce que c'est la géométrie riemannienne. Il est insatisfait du point de vue fondationnel. Il pense que la solution est dans l'abandon radical de la signification dans l'espace des axiométriques géométriques. Donc, il formalise entièrement les systèmes différents de géométrie de l'époque. Il donne des interprétations relatives l'une de l'autre. Et enfin, encode le tout, en passant par la géométrie riemannienne, en arithmétique. C'est pour ça que l'année suivante, il dira que le problème fondationnel clé, c'est de démontrer la cohérence de l'arithmétique. C'est une immersion de toutes les géométries en arithmétique et conservative. C'est-à-dire, s'il y avait une incohérence dans les axiomes d'une des géométries, ça s'est transmettré de l'arithmétique. Donc, si on démontre la cohérence en arithmétique, c'est fait. On a un fondement aussi de la géométrie. Donc, recentrage sur l'arithmétique. Évidemment, la preuve doit être comment ? Il doit être certaine. Et puisqu'il y a la certitude de l'arithmétique, il faut que la preuve soit une preuve arithmétique. Voilà donc cette vocation qui se fait. D'un côté, il y a des préoccupations que je vais petit à petit vous montrer chez les géomètres de continuer un rapport à travers l'espace avec la connaissance physique tout d'abord, mais pas seulement physique, même l'action du vivant. Les géomètres donc insisteront sur le fait qu'il y a une signification inhérente à la structuration des mathématiques. D'autre côté, la naissance d'une autre discipline, logique mathématique, actuelle de la preuve, la calculabilité et les machines arithmétiques qui sont là, qui en sont les fils directs. Et donc, il faut établir un nouveau dialogue car cette brisure était radicale. Certains protagonistes arrivent aux insultes, à l'époque. Et la théorie de catégorie, je trouve, est un outil fondamental pour unifier des approches qui se sont contraposées avec force au cours du XXe siècle. Essayons de détailler un peu quelles sont les racines philosophiques, quel est ce départage du point de vue philosophique et les conséquences mathématiques. Tout d'abord, il y a clairement une science de l'absolu qui est celle d'Euclide, de Descartes, de Newton, de Laplace. Il y a un espace en temps absolu et il y a une connaissance qui est absolue en temps qui est complète, décidable. C'est ça, je vais y revenir, la grande hypothèse de Laplace. On a une description du monde. Si on connaît avec exactitude, on peut décider le futur ou le passé. Et en fait, c'est très bien qu'on ne connaît pas avec exactitude que la mesure physique est toujours en intervalle, mais il pense qu'une petite perturbation aura une petite conséquence. C'est ça au cœur de la conjoncture de la décidabilité ou préditibilité de Laplace. Quand on a un système déterministe, donc explicitement déterminé par un système d'équation, s'il y a une petite perturbation, sauf des cas critiques, mais ils sont rares, ils sont des points isolés, il y aura une petite conséquence. Ceci engendre le calcul de perturbation en des grands moments de l'analyse du 19e siècle, mais basé sur cette hypothèse, qu'il y a une intrinsèque décidabilité des systèmes. Ça va se faire donc avec les absolus de Newton-Descartes. C'est ça ce qui reprend Feig. Il y a eu des absolus, à cause du délire émanien, puisque le concept de nombre, il dit explicitement, est un concept absolu. L'arithmétique de Péano est catégorique, pas dans le sens philosophique, à vrai dire, mais technique, dans le sens qu'elle a un seul modèle. Elle coïncide avec la théorie des nombres. C'est un absolu. Il n'y a pas dans la constitution de ce concept un processus dynamique. Ils sont déjà là. De même, il y a un absolu derrière le mythe de l'autocohérence de l'arithmétique, puisque vous voyez, une fois qu'on démontre par voie arithmétique la cohérence de l'arithmétique, elle se tient toute seule. Elle se tient hors du monde en se tirant sur ses propres ficelles, des chaussures, se soulève et c'est fait. Il suffit que ce monde de la cohérence ait été donné de l'arithmétique, soit le lieu dans lequel on encode le tout. Et Hilbert avait, avec une technicité extraordinaire, encodé la géométrie, toutes les variétés riemanniennes, en arithmétique. Donc, il y a la continuité qui vient de cette tradition de la certitude absolue. Ces auteurs parlent explicitement dans le débat fondationnel. Ils disent, il y a le problème, cette crise fondationnelle qui sont les géométries américaines, il faut répondre en acquérant par une autre voie la certitude absolue. La truie des ensembles, elle en est le paradigme. C'est un univers donné pour toujours, un univers absolu. On pourra ajouter, si il a quelque chose qui somme. Mais il est là, il y a toutes les mathématiques passées, présentes et futures. Attitude avec des résultats techniques d'une très grande importance, il faut dire, les plus importants, des résultats négatifs. Qu'est-ce qui se passe d'autre part, l'autre filière ? J'ai parlé de la filière de l'arithmétique. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces attitudes qui viennent explicites avec Riemann et Poincaré ? Vous voyez, le problème crucial, c'est l'intelligibilité spatiale de certains phénomènes physiques à travers une géométrie intrinsèque des espaces courbes ou des systèmes dynamiques. Dans le cas des systèmes dynamiques, l'espace courbe, on sait bien, c'est la géométrie intrinsèque de Gauss-Riemann. Dans le cas des systèmes dynamiques, je dirais, l'analyse de la complexité géométrique. Il peut y avoir une très grande simplicité du système d'équations, mais là, on connaît même des systèmes unidimensionnels, d'équations non linéaires, unidimensionnels qui sont objectivement très simples, mais qui engendrent une énorme complexité géométrique, c'est-à-dire des attracteurs, par exemple, d'une très grande richesse et complexité. C'est la structure spatiale de l'évolution qui compte. L'espace de phase, les portraits de phase, en tant que celui-là ayant une signification de complexité. c'est la structure de l'espace qui donne signification à la physique et, à son tour, la structure mathématique de l'espace est signifiante puisqu'elle se réfère à une structure physique. Et il y a aussi d'autres choses en commun entre ces deux approches qui font partie de cette géométrisation de la physique et qui datent de l'époque, les rapports entre local et global. Chez Riemann, il y a cette distinction cruciale, justement due au fait que la géométrie, sauf le cas critique, quand la courbure égale 0 ne sont pas fermées par homothésie. Il y a une structure globale de l'espace avec une notion de dimension qui est topologique et une structure locale, métrique. De même, chez Poincaré, on peut individuer une distinction analogue encore une fois en lieu d'intelligibilité. Il y a une structure globale de la détermination, par exemple par un système d'équation, qui donne la stabilité structurelle. Je prends le mot de Tom, mais il y a une continuité entre les deux, absolument remarquable. mais il y a la structure locale de la variation, c'est-à-dire le système d'équation donne le régime global, l'évolution globale du système, mais entre en jeu dans la détermination des trajectoires spécifiques, la variation, c'est-à-dire le phénomène local. C'est ça la grande variété. Cette variation, elle a une importance causale, cruciale, ce qui n'était pas le cas chez la classe. Comme je vous ai dit, le tournant est justement le fait et que pour la classe des petites perturbations, des petites conséquences, avec Poincaré, on comprend des petites perturbations qui engendraient grandes conséquences. Donc, la structure locale et la variation même en dessous du niveau de la mesure possible, de l'intervalle de la mesure possible, peut avoir des conséquences radicales dans l'évolution d'un système. Voilà, c'est donc des idées qui rendent intelligibles les phénomènes physiques grâce à une géométrisation de la physique elle-même. D'autre part, on peut dire même qu'il y avait une physicalisation de la géométrie, sans doute. C'est un de ces grands moments où la physique et les mathématiques se constituent en même temps. Et je dirais même il y a une tentative de fondation des deux disciplines en même temps. Puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une question technique. Chez les deux auteurs, c'est clair, il y a un enjeu fondationnel. Pour Riemann, qui malheureusement, mourant à 40 ans, il ne peut pas contrôler son programme, la question philosophique des fondements se pose. En plus, son habilitation était en philosophie sous la direction de Gauss, mais c'était en philosophie pour Riemann. Quelle est son idée ? Puisqu'on renonce aux certitudes éclidiennes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut voir quelles sont les régularités qu'on met à la base de la construction mathématique. C'est-à-dire, on choisit certaines régularités de l'espace. Il pense à la connectivité, à l'isotropie, celles qui donneront les variétés spatiales. On les transforme en hypothèses et là commence le travail du mathématicien qui est constitutif des structures. C'est-à-dire pour Riemann, ce qui est évident comme clé des formes des fondements des mathématiques, c'est l'analyse du parcours constitutif des structures qui partent de certaines régularités que nous nous isolons du monde. Et il dit l'approche axiomatique est absolument nécessaire mais il n'est pas suffisant. C'est la réplique très bien par Hermann Drey qui explique c'est évident qu'on doit travailler dans des théories de cohérence, absolument nécessaire, mais ce n'est pas un fondement suffisant des mathématiques qui sont signifiantes, organisent le monde, se corrèlent à la structuration du monde. Poincaré aussi a une attitude originale qui est la sienne mais que je voudrais dire encore une interprétation naturaliste des problèmes de fondement. On dit parfois qu'il est inconventionnaliste, oui, oui, mais il est dans un sens très fort et très solide. Quand il dit que les axiomes sont des définitions déguisées et qu'elles sont commodes, c'est le mot qu'il utilise, immédiatement il explique qu'elles sont commodes pour nous, être vivant dans le monde. Par exemple, qu'est-ce que c'est la notion de distance ? Elle dérive dans l'action dans l'espace. Évaluer la distance d'un objet, c'est évaluer l'action, le temps qu'il faut pour atteindre l'objet. Donc, il voit dans un fait biologique, je dirais, la racine d'une conceptualisation qui va suivre. C'est à partir de là qu'il insiste sur des comme notions basiques, fondantes des mathématiques qui sont au fondement des mathématiques, la notion de voisinage, la typologie, la notion des corrélations et on commence à parler de plus en plus des invariants, c'était d'autre part déjà Riem et Klein, comme ces régularités qu'on met en évidence dans les choix fondationnels. Et il se contrapose à Hilbert qui rythmétise la preuve en disant « Non, la preuve n'est pas en suite de nombre, la preuve en architecture. » On trace des belles qui est heureusement aujourd'hui révitalisée dans une branche importante des théories de la preuve et de Jean-Yves Girard et qui est vraiment contre, dans la polémique très forte qui a eu avec Hilbert, contre les codages arithmétiques. Dans les deux cas, je dirais qu'il y a cette sensibilité des mathématiques comme un processus constituant. Ce sont des concepts qui s'ajoutent à d'autres dans un rapport riche qui ne sont pas déjà là, qui est dans un rapport riche avec les sciences naturelles, organisatives, dans ce cas-là, de la physique, bien évidemment. Il y a eu même dans le débat des conséquences intéressantes. On pourrait prendre l'idée d'Hilbert d'auto-fonder l'arithmétique pour l'isoler du monde et d'arraciner là-dedans les maths. Et Hilbert, en 902 ou 93, pense d'avoir démontré la cohérence de l'arithmétique d'une façon relativement simple, par induction. On fait une induction sur la structure de la preuve, on démontre que s'il y avait une contradiction, c'est déjà dans les axiomes. Donc, c'est une preuve par induction et Pincaré a un grand éclat de rire et lui dit « Qu'est-ce que vous faites ? Vous démontrez la cohérence de l'arithmétique en utilisant l'induction qui est l'action le plus important de l'arithmétique. » Et Hilbert, pendant une quinzaine d'années, arrête de raisonner des fondements et fait des excellents travaux en physique mathématique absolument formidables, vont contribuer à la relativité. Mais en plus, par exemple, il a un regard absolument original sur le problème de l'hypothèse du continu. Zermel, en travaillant dans un cadre ilbertien, formalise la truie des ensembles pour sortir des paradoxes à l'époque, mais surtout pour démontrer un grand problème ouvert l'hypothèse du continu auquel Clentor avait travaillé 18 ans sans succès. Et il veut que la télé formelle ilbertienne, rythmétisable, finitaire, etc., puisse par sa machine, sa déduction formelle et potentiellement mécanisable, démontrer, sans faire référence au sens, l'hypothèse du continu vrai ou fausse. Poincaré lui dit « Mais comment pouvez-vous croire qu'une propriété structurelle des nombres réels à la Cantor-Deddykin puisse être démontrée par une théorie que vous dites par principe n'est pas avoir une signification structurelle ? » Et c'est formidable puisque 40 ans après, 60 ans après, les deux résultats qui donneront l'indépendance seront justement basés sur une construction d'une structure spécifique du continu réel à la Gödel ou à la Cône, 65, où l'hypothèse, dans un cas, est validée, dans l'autre, elle n'est pas validée. Et Enric, c'est un autre géomètre qui réagit avec force au formalisme. Il a même un regard très critique du point de vue philosophique. C'est de lui que j'ai pris l'idée de mon titre. Quand il voit ce débat entre les deux formes d'absolu, les maths qui sont déjà là, le platonisme plus ou moins naïf et le formalisme de l'autre côté, il dit, ils sont en train de tomber dans une nouvelle scolastique. Vous comprenez que ce n'est vraiment pas l'attitude de ces grands dont je parlais, de ces grands géomètre qui pensent à la constitution des concepts à partir de notre présence, possiblement vivante, comme dit Edwin Carré, dans le monde. Herman Weil est l'autre qu'il faut citer. Il est l'élève Gilbert dit qui est son meilleur élève qui réagit avec force au programme d'Hilbert tout d'abord en disant que cette histoire d'une potentielle mécanisabilité des mathématiques est d'analyse et au point de conjecturer en 18 l'incomplétude de l'arithmétique ce qui sera le théorème de Goe de 1931. Il est fait d'une façon absolument remarquable et malheureusement pas assez soulignée. Il y a une intuition derrière je ne peux pas détailler mais non, mais c'est incroyable comme il met le doigt sur le point crucial de l'arithmétisation. Il est aussi insatisfait de l'approche ensembliste au continu et ça c'est formidable. Ça c'est vraiment la force d'un grand mathématicien qui est grand philosophe puisqu'en 18 il écrit un livre « Matière, espace, temps » qui sera repris à plusieurs reprises suite au débat avec Einstein jusqu'en 1924 qui est le grand livre le premier grand livre des mathématiques et de la relativité où ce qu'il fait c'est justement un traitement unitaire de l'espace et le temps par les outils du continu. Pendant qu'il fait ça il écrit un livre philosophique et il dit écoutez, moi je le fais mais je ne suis pas satisfait ce n'est pas bon d'unifier l'espace et le temps tout d'abord puisque dans le temps il n'y a pas de point on ne peut pas isoler le point de façon analytique le présent temporel et la mémoire du passé l'attente du futur il y a au moins un segment qui a une solidité une solidarité qui n'est pas saisi par les mathématiques et toutefois j'utilise et je fais il ne faut pas y faire mieux. Ça c'est un regard critique qui le fait sortir du piège de sa propre force mathématique. Et puis son grand livre qui est un peu pour moi vraiment un paradigme de réflexion c'est-à-dire le fait de dire que le fondement des mathématiques doit être à l'intérieur d'une philosophie de la nature puisque c'est dans le rapport au phénomène naturel que nous proposons la construction mathématique. Et ceci le fait au moment où il invente la théorie des jauges donc l'analyse des changements des systèmes des références et il commence à proposer ce qui sera un de ses grands paradigmes le rôle des symétries en physique et mathématiques. Dans les deux cas ces symétries sont constitutives de la compréhension. On peut comprendre sa référence préférée c'est le théorème de Notaire nous dit que les phénomènes de conservation sont des symétries. Par exemple la conservation de l'énergie c'est une symétrie espaciotemporelle c'est-à-dire c'est vraiment une question d'intelligibilité grâce à quelque chose de simple une symétrie on comprend un phénomène physique crucial et pour lui les symétries sont constitutives des maths aussi. On arrive à la conceptualisation des nombres entiers on y met les nombres négatifs par symétrie ou si vous voulez par une propriété de fermeture qui est aussi une symétrie. Donc ce qu'il insiste c'est la nécessité d'un fondement commun, conjoint il ne pense qu'à la physique enfin c'est son expérience basé sur une formation commune de sens évidemment où encore une fois l'essence est donnée par l'effet d'isoler certains invariants et certaines transformations qui préservent les invariants. Évidemment et ça se ligne radicalement des absolus de l'espace et du temps des absolus ensemblistes et commence vraiment une vision philosophique de ce qui est la contribution la plus importante de la relativité cette histoire des constructions relativisantes. Il a des très belles pages où il insiste que la connaissance objective commence quand on explicite le système de référence et la mesure c'est-à-dire qu'il faut expliciter les formes d'accès et il pense à l'espace et au temps les formes d'accès à l'espace et au temps choisir le système de référence la mesure si vous voulez la métrique et la curbure alors commence l'objectivité quand le sujet sort de l'absolu égocentré newtonien ou arithmétique ou ensembliste et se pose dehors en relativisant la construction par rapport au monde et avec la théorie des jauges il explique comment passer d'un système de référence à l'autre en conservant les symétries qui comptent. Je dois dire que ces deux approches qui divergent ont trouvé petit à petit un point de rencontre même si la philosophie autour n'est pas assez développée je trouve et c'est certainement la théorie de catégorie pourquoi ? puisque c'est un cas typique des constructions relativisantes les catégories mathématiques ce sont des structures qu'on ajoute ce sont des invariants et des morphismes donc des transformations qui préservent ce qui compte qui s'ajoutent à un univers où l'unité n'est pas déjà là comme dans le cadre absolu de la théorie des ensembles où l'unité dérive chaque fois du fronteur d'interprétation réciproque c'est-à-dire on explique comment passer d'une catégorie à l'autre grâce à des transformations qu'ils appellent transformations naturelles on compare ces fronteurs d'interprétation donc il y a cette dynamique de construction du sens possiblement arracinée sur des formes d'organisation de phénomènes naturels qui est propre à la construction mathématique et qui est fondante qui est un fondement au même temps de la construction mathématique quand on explicite le parcours constitutif quand on dit ceci sont les régularités que je vois dans le monde les symétries on regarde les transformations qu'ils préservent et on procède évidemment le motto qu'on peut avoir de ce genre de réflexion qui commence à se faire mais je ne trouve pas assez est le fait que c'est un raisonnement des mathématiques qui est dans notre action cognitive en sens plus vaste qui commence dans un processus phylogénétique que nous partageons avec certains animaux l'appréciation évidemment la conceptualisation est la nôtre mais l'appréciation de certaines invariants spatio-temporels certainement nous la partageons avec pas mal d'animaux c'est un raisonnement pour Poincaré et Weill dans la physique et Poincaré et Enrique aussi disent des choses sous la cognition humaine mais ils n'avaient pas les outils donc ça reste assez élémentaire c'est incomplet Weill insiste les mathématiques ne sont pas isolées dans le monde elles ne sont pas dans un vide ceci n'empêche que l'autre filière celle de l'absolu arithmétisant a des succès absolument énormes pourquoi ? puisque avec l'idée de formaliser cette histoire de la déduction effective arithmétisable dans les années 30 on invente la théorie de la calculabilité la théorie de la preuve moderne la théorie de la calculabilité et commence cette culture très efficace et cette pratique des digits de l'information digitale sur des structures discrètes l'idée c'est de coder le monde en arithmétique en fait l'idée commence grâce au résultat de Goethe celui qui invente la notion de godélisation le codage arithmétique de la métamathématique c'était son but mais en fait qui on peut étendre par Turing au codage du monde et le problème qu'il y a que ceci va vraiment contre l'attitude de Goethe dont je parlais puisqu'on n'est pas intéressé à voir quels sont les invariants préservés par ce codage qu'est-ce que ce codage garde et qu'est-ce qu'il ne garde pas c'est pas qu'on n'est pas intéressé simplement tout est cassé c'est comme le codage du plan réel sur la droite réelle vous vous faites en bijection c'est absolument c'est une bijection assembliste mais tout est perdu puisque sur le plan dans cette 3 dimension ce qui compte c'est la relation de voisinage c'est possible du métrique et le codage à la Quintor disons le casse puisqu'il est essentiellement non-continu mais c'est formidable puisque grâce à ça on invente des machines arithmétiques qui travaillent dans un univers totalement disconnecté qui n'a pas de structure mais fonctionnent le problème philosophique est grave puisqu'évidemment il y a une philosophie de l'arithmétique qui se superpose à une philosophie de la nature quelles sont les limites pour le fondement vous comprenez les mathématiques organisent les phénomènes physiques tout d'abord elles sont normatives du point de vue cognitif elles imposent les structures ce sont des structures qui organisent en fait ne sont pas des ensembles de points non organisés et l'autre limite qui est vraiment en contraste avec ce qu'on avait appris de la géométisation de la physique c'est que dans une structure discrète dans une base digitale la mesure l'accès à la donnée est exacte et absolue une adresse à mémoire est exacte il est absolu dans une machine séquentielle essayons de résumer et un instant donc cette bifurcation les deux les deux branches étant très productives les deux donc le rôle d'arithmétique qui est cette façon de s'en sortir du drame de la chute de la géométrie non-éuclidienne face à ce délire qui sont la géométrie non-éuclidienne et aussi c'est une façon de s'en sortir de cette situation de l'incertitude introduite par l'imprédictibilité des systèmes déterministes à la pointe carré ça aussi ça a été énorme très bouleversant au point que pour différentes raisons certainement pour l'hégémonie du binaire mais aussi pour parce que ça donne de l'angoisse disons qu'un système déterministe est d'essentiel indécidibilité ou imprédictibilité si vous pensez que le travail sauf quelques exceptions reprend seulement dans les années 60 c'est un cas à voir de près de l'histoire où je crois c'est une philosophie qui essentiellement fait résistance à l'appréciation de la richesse proposée dans le système dynamique mais il y a eu quand même une retombée par la proposition de ces univers absolus et ces lois absolues de l'arithmétique c'est justement des machines arithmétiques absolues qui utilisent des notions absolument alimentaires et à leur intérieur d'une façon décidable passe d'un fond pas à l'autre ce qui est formidable c'est que Turing qui est l'inventeur de la machine dans les réflexions de 1950 le reconnaît il dit explicitement que sa machine est une machine laplacienne il le dit deux fois dans cet article très cité personne ne le reprend c'est débatant il dit étant donné une situation je connais la situation de la mémoire parfaitement mon programme je connais l'évolution la situation est en train de changer puisque les ingénieurs il y a 30 ans mais en fait d'une façon massive seulement il y a 10 ans ont commencé à distribuer ces machines dans l'espace physique et alors l'espace et le temps physique les vrais arrivent et le système concurrent pose à l'informatique des problèmes très sérieux puisque tout un coup on a mélangé ces machines qui étaient conçues hors du monde et on les a mélangées à l'espace-temps physique et la théorie de la calculabilité est en train de changer avec une très grande lenteur parce que nous et moi-même nous arrivons avec un très grand retard les machines digitales séquentielles ont été inventées suite aux mathématiques qui étaient déjà là c'est à dire la calculabilité des années 30 maintenant la situation s'est renversée nous nous trouvons face à des machines qui qui qu'il faut rattraper avec des maths qu'on n'a pas encore alors c'est fini peut-être ça je répète je mets une dernière qui était un peu au cœur du débat c'est que ce que je n'ai pas le temps de dire c'est qu'on peut comprendre ce départage du point de vue un peu plus technique considérant qu'un des aspects c'est la théorie du continu sous-jacent à la géométrisation de la physique et des fondements et le fait est que si on regarde de près ce qui se passe dans l'évolution même des systèmes qu'on vient de voir il faut faire une distinction fine qui est implicite chez Turing entre imitation et modèle il y a d'un côté la modélisation physico-mathématique dont on a vu des applications sûrement remarquables à la biologie qui est une tentative de saisir au moins certainement en physique les principes constitutifs d'un processus c'est-à-dire on dit le processus est organisé selon certaines équations certaines lois l'évolution d'un système que j'ai décrit ainsi la structure causale sera donnée par cette détermination formelle et par les symétries résures de symétries internes au système d'équation éventuellement quand on passe à la digitalisation on change le régime causal puisque la perturbation en dessous de l'arrondi on ne la voit pas et puisque à chaque pas l'arrondi est lui-même sa propre perturbation propre à la machine une fois digitalisé sur la machine nous n'avons pas un modèle il faudrait changer de nom Turing le suggéré on a une imitation c'est-à-dire quelque chose qui donne des informations qualitatives absolument formidables mais qui qui suit son propre régime causal les conséquences évidemment il faut les assumer puisque aujourd'hui la modélisation computationnelle est essentielle à la science on ne peut pas faire science sans modélisation computationnelle mais il faut être conscient qu'il faut mieux saisir ce qui se passe dans la machine du point de vue maintenant je ne vais pas le temps de continuer des symétries des mesures de symétrie qui diffèrent d'une façon essentielle de ce qu'on peut représenter à travers les maths du continu ok bon alors on remercie Joseph Lombo de vous avoir quitté entre le caride formalitiste et le sida patoniste patonicien quand même s'il vous plaît avoir une réaction en quel sens précise vous parlez de ce caractère absolu de théorie d'ensemble parce que par exemple ce système axiomatique ce n'est pas catégorique ce n'est pas ce n'est pas catégorique dans le sens de oui ce qu'est le sens précise de ce caractère absolu dans le sens qu'il se propose comme une axiomatique pour l'éternité il y aura des extensions à faire mais disons le cadre formel ou même la sémantique entendue standard se présente comme celui de la stabilité de l'unité des mathématiques l'unité atteinte à travers ces cadres définitifs dans les deux catégories cette unité chaque fois reconstruite par des rapports fonctoriels chacune ayant sa propre galaxie signifiante son topos avec sa logique dans ce sens-là encore une très belle seulement un petit commentaire sur la distinction que vous avez faite entre les deux programmes je suis fondamentalement d'accord c'est vraiment il y a eu une infurcation des conséquences dramatiques pour le reste de la philosophie en général mais bon vous avez mis là où je serais peut-être pas tout à fait d'accord c'est de mettre Frege et Hilbert dans le même sac parce que bon et bien sûr les deux cherchent ce genre d'absolu mais justement Frege n'était pas pour l'absolu de l'arithmétique et n'était pas du tout pour un formalisme disons sans sémantique et bon après il a été oublié disons l'évolution elle est plutôt du côté de Hilbert c'est vrai mais c'est-à-dire c'est plutôt une remarque historique Frege voulait un absolu vraiment avec signification c'est pour lui la vérité que les lois de logique devaient refléter la vérité et pas seulement un jeu de signes discrets alors il n'aimait pas du tout le formalisme de Hilbert absolument au point que dans les années 20 pour réagir à Hilbert il serait un fondement de géométrie mais en revenant seulement à la géométrie euclidienne comme si rien s'était passé non mais je les ai mis ensemble tant que se contraposer encore pire qu'entre Hilbert et Poincaré justement pour ça et la signification est au coeur de la logique et Frege et ce qu'ils ont en commun c'est mon interprétation d'une recherche et des certitudes absolues l'une substantialiste essentialiste l'autre formelle la cohérence il revient maintenant à Thierry Paul de vous accompagner dans le dernier segment de cette droite réelle à Thierry Paul – Sous-titrage FR 2021